Musique Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, avant de démarrer cette vidéo, déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui partent à retardement, je vous souhaite de belles vacances. Pour ceux qui préparent la rentrée, bon courage. En tout cas, merci de me retrouver. Moi, je suis quelques jours en vacances, donc je profite un maximum parce que je pense qu'à partir de la rentrée, ça va être quelque chose. Entre les projets et puis mon travail en général, je pense que je vais avoir de quoi faire. Donc, je profite vraiment de cette semaine pour buller, pour me reposer, pour faire des choses sympas et puis pour faire quelques petites vidéos aussi. Voilà, comme j'ai un petit peu plus de temps, j'en profite pour vous retrouver. Ça me fait plaisir aussi. Et donc, là, aujourd'hui, je vous présente le Mouladhara Tarot. Alors, vous voyez le petit icône 18+. Donc, même si je l'ai marqué dans le titre de la vidéo, même si c'est marqué sous la vidéo, je reprécise, attention, ce tarot est très particulier. Il y a énormément d'images liées au sexe, au rapport sexuel. Donc, si vous êtes sensibles à la nudité et aux images liées au sexe, je vous demande de ne pas regarder cette vidéo parce que c'est quelque chose qui ne vous plaira pas probablement. Voilà, ça peut même choquer certaines personnes qui sont très pudiques et ça, je peux le comprendre. Donc, voilà, si ce n'est pas votre truc, surtout ne regardez pas cette vidéo, regardez-en une autre. Si il y a de jeunes enfants qui regardent habituellement certaines de mes vidéos avec vous ou des mineurs, du moins, je vous demande également de faire attention et de ne pas les laisser, évidemment, regarder cette vidéo puisqu'elle pourrait aussi choquer certaines jeunes personnes. Voilà, c'est très artistique, c'est très beau, mais je préfère prévenir plutôt que de recevoir des commentaires après qui sont assez délicats à mon encontre. Voilà, c'était juste pour qu'on soit tous bien d'accord là-dessus. Donc, maintenant que j'ai fait mon petit discours d'entrée en matière, je vais vous présenter ce tarot. Donc, il m'a été gentiment envoyé par Nicolas de la société Pentagram. C'est une maison d'édition qui est en Ukraine et avec qui j'ai un partenariat. J'ai déjà présenté deux de leurs jeux. Donc, voilà, merci beaucoup. Thank you, Nicolas, for sending me this beautiful deck. Very special deck. Et je suis donc très heureuse de vous le présenter aujourd'hui. Alors, on va commencer par le petit livret qui accompagne. Alors, on a la boîte qui arrive avec le livret et tout est filmé, en fait, sous blister. Donc, le livret ne rentre pas dans la boîte. C'est pour ça que vous le recevez, donc, en dehors de la boîte. Donc, le Mouladhara tarot, c'est un tarot qui suit le Rider Waite. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une petite, je dirais, guidance, explication pour chaque carte. Donc, on a les arcanes majeures tout d'abord. Donc, c'est assez concis. Voilà. Et donc, vous avez la même chose pour toutes les cartes. Et vous avez la deuxième partie du livret qui est en russe. Voilà. Donc, on a de l'anglais et du russe. Alors, ce jeu n'est pas traduit. Il n'existe qu'en anglais et russe, comme vous le voyez. Donc, voilà, je tiens à le préciser aussi. Parce que souvent, j'ai des commentaires comme quoi on me demande si tel jeu, tel jeu est édité en français. Ce n'est pas le cas de celui-ci. Voilà. Donc, on va regarder maintenant les cartes. Alors, le jeu arrive dans une très, très jolie boîte rigide. Comme vous le voyez, elle est magnifique. Alors, le Mouladhara tarot, qu'est-ce que c'est Mouladhara ? Évidemment, c'est le nom sanscrit du chakra racine. Voilà. Et donc, on a des coloris qui font évidemment penser à la terre, à ce fameux chakra racine. Donc, c'est le tarot du chakra racine. Alors, ce tarot, il va nous parler évidemment d'ancrage, forcément, puisque c'est le premier des sept chakras principaux. Mais il va nous parler aussi de nos instincts, de notre instinct de survie. L'instinct de survie qui passe aussi, du coup, par la sexualité et la procréation, forcément, et des bas instincts que nous pouvons avoir. C'est le côté un peu animal, bestial de l'homme que l'on retrouve dans ce tarot. Donc, vraiment, le pur côté animal de l'homme. Voilà pourquoi aussi, il y a toutes ces images qui sont très explicites, comme je vous le disais en introduction. Donc, cette boîte, elle est magnifique. Je vais vous la montrer. Et après, on regardera les cartes. Donc, voilà. Elle est très, très belle. J'aime beaucoup les teintes qui font vraiment penser, je vous le disais, à la terre. Donc, l'intérieur ici est blanc. On a un petit ruban en satin blanc ici. Donc, boîte rigide aimantée, qui est très, très belle. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, voilà. On vous parle, évidemment, de ce fameux chakra racine. Et je vais vous présenter maintenant les cartes. Voilà. Donc, la boîte, vraiment très, très belle. Voilà le dos des cartes. Donc, elles sont glossies. Comme vous le voyez, elles sont quand même assez brillantes. Alors, au niveau de la qualité, avant de parler du reste, elles sont épaisses mais souples à la fois. Donc, très, très bonne qualité, honnêtement. Je ne sais pas où il faut imprimer leur jeu, mais la qualité, elle est vraiment bien. Pour chaque jeu que j'ai eu de leur part, je trouve la qualité sympa. Donc, voilà le dos de ces cartes. Assez géométrique, je dirais. Voilà. Particulier, mais bon, qui va bien avec le jeu. Donc, les tranches sont neutres, comme vous le voyez. Alors, vu la teinte du jeu, vous avez la possibilité de les teinter en marron, en rouge, en noir. Voilà. Un petit peu comme vous voulez. Pourquoi pas ? Comme c'est du carton, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Alors, ça, c'est la première carte. Et vous voyez qu'en fait, on a le dos des cartes sur les deux côtés. Puis, on a la même chose, en fait, au dos du jeu. Donc, c'est pour présenter le jeu, en fait. Voilà. Et moi, je vais m'en servir comme marque-page. Tout simplement. Donc, voilà. Si ça peut vous donner une idée. Alors, les cartes sont d'un format classique au niveau du tarot. Donc, on a l'illustration pleine page, avec en bas, cette petite barre couleur Bordeaux. Avec... Enfin, Bordeaux, oui. Ouais. Bordeaux, oui. Je ne sais pas. Ça fait plutôt rouille. Couleur rouille, je dirais. Que Bordeaux. Donc, on a le numéro de la carte et le nom de la carte. Donc, vous voyez qu'il commence au numéro zéro avec le fou. Donc, il suit le Rider Waite. Pour moi, voilà. C'est un jeu qui suit le Rider Waite. Même s'il est très, très spécial au niveau des illustrations. Donc, vous voyez ce fou déjà. Bon, ben, l'entrée en matière, vous la voyez. Donc, il tient son sexe dans ses mains. Un sexe qui est très, très long et qui en dit long, justement, sur les projets qu'il a. Et là, pour moi, j'y vois quand même déjà l'entrée du vagin. Donc, c'est comme s'il allait quelque part s'éconder une femme. Et que, ben, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas. Quelque part, c'est un peu ça aussi. En tout cas, voilà. Il n'a pas peur de se casser la figure. Donc, voilà. Bon, il est un peu spécial. Je ne vais pas vous donner mon avis sur toutes les cartes. Puisque je l'ai reçu il y a peu de temps. Je l'ai reçu hier. Donc, je l'ai quand même regardé avant de vous le présenter. Mais c'est un jeu qui est très particulier. Pour moi, bon, personnellement, il sera plus dans la partie collector, je pense, de ma collection. Mais ce n'est pas impossible que je m'en serve parfois pour faire des tirages quand même liés à la sexualité, justement. Voilà. Donc, le fou, le magicien. Alors, on a des couleurs qui sont ocre, jaune, or, rouille, rouge, marron. Et puis, on a les coupes qui détonnent par rapport à tout ça, justement. Puisque c'est la seule chose qui va ressortir dans les cartes vraiment un peu flashy. Ce sont les fameuses coupes. Donc, vous l'avez ici pour celle du magicien. Et puis, vous l'avez pour toute la série des coupes aussi. La grande prêtresse qui est très, très belle. Elle est magnifique. Donc, voilà, une position de méditation un peu. On retrouve quand même un peu de la symbolique du rider avec la lune ici. Puis, on a le livre qui est ouvert devant elle, qui représente en principe la Torah. Donc, voilà. On a quand même de la symbolique. Et puis, celle-ci est vraiment très belle. On a de la transparence. C'est vraiment sympa. Puis, on a quand même du bleu ici. Donc, très joli. L'impératrice. L'empereur. Que je trouve personnellement très rigide. Il est vraiment dans le côté très rigide de l'empereur. Le hiérophant. Donc, vous voyez. Bon, cette carte, elle est très particulière pour le hiérophant. Parce qu'on a un couple en plein milieu d'un ébat. Donc, voilà. Elle est assez particulière. Alors, on peut penser qu'il bénit leur union aussi. Pourquoi pas. On peut le voir comme ça. Mais c'est vrai que le personnage a quand même l'air assez sévère. Ou il les met peut-être en garde, justement, contre la luxure. C'est possible aussi. Voilà. On peut le voir d'un côté ou de l'autre. Les amoureux. Qui est vraiment intéressante avec le serpent, justement. Le chariot. Donc, vous voyez. On a vraiment beaucoup de représentations phalliques. Il est particulier. Bon, la carte de la force qui est très parlante. On va en rester là. Mais elle est vraiment particulière. Et puis, puissante par les couleurs aussi. L'ermite. La roue de fortune. J'espère que vous voyez bien. Parce que c'est vrai qu'elle brille. Donc, je vais essayer de faire attention. Voilà. Si je reste comme ça, je pense que c'est mieux. La justice. Donc, on a bien la force en 8. La justice en 11. On est bien dans un rider. Et le cœur et la raison. Alors là, on a le cœur. Et voilà. Bon, pourquoi pas. C'est une autre image. Le pendu. Donc, encore une forme phallique ici. La mort. La tempérance. J'aime beaucoup le côté vraiment yin et yang là ici. Elle est magnifique cette carte. Alors, il est très artistique ce jeu. Au niveau des images, moi je le trouve très beau artistiquement parlant. Après, c'est vrai qu'évidemment, il ne va pas parler à tout le monde. Là, on a la carte du diable, donc avec une silhouette féminine et une masculine. On a toujours ce sexe en érection qui est assez omniprésent dans tout le tarot. Et puis, on a les pattes de chèvre là ici. De bouc. Donc, voilà. Et puis là, les cornes. Donc, la tour. Particulière aussi. L'étoile qui est très belle. La lune. Être dans la lune, vous voyez. Le soleil. Très lumineuse. Le jugement. Je l'aime beaucoup celle-ci aussi. Et le monde. Alors, le monde, elle est magnifique. On a cette femme enceinte. Voilà. Silhouette féminine qui attend un enfant. Donc, on a vraiment une belle carte ici. Et on va passer aux suites. Donc, là, on a les bâtons. Donc, l'as des bâtons. Le 2 des bâtons. Donc, là, on a deux silhouettes féminines. Le 3 de bâton. Avec des positions du Kamasutra. Donc, mais il est intéressant, ce jeu. Il est particulier, mais c'est vrai qu'il est intéressant. Et puis, pour travailler sur sa sexualité, évidemment, c'est un jeu qui peut être très approprié. Le 4 des bâtons. Le 5 des bâtons. Alors, il n'est pas évident à interpréter, bien sûr. Puisque même s'il suit plus ou moins le Rider Waite, il reste quand même très particulier au niveau de son imagerie. Donc, forcément, on ne va pas l'interpréter comme un Rider Waite classique. Le 6 des bâtons. Le 7 des bâtons. Le 8. Le 9 des bâtons. On a un côté aussi un peu sadomaso par moments, là. 10 des bâtons. Page des bâtons. Le chevalier. La reine. Le roi des bâtons. Et on passe aux épées. Donc là, on a l'as d'épée. Le 2 d'épée avec le couple. Et chacun a son épée. Donc, attention. C'est le premier qui s'en prend à l'autre, là. Très spécial, les z-cartes. Le 3 des épées. Le 4. Le 5. Le 6. Elle est intéressante, celle-ci. C'est comme si elle montait une échelle, en fait. Voilà. Elle s'éloigne de choses peut-être sombres ou dramatiques pour aller vers la lumière. On voit un côté lumineux, ici. Donc, elle est pas mal, celle-là, au niveau de l'interprétation. Le 7. Attention à l'épée, ici, aussi. La méfiance. 8 des épées. 9 des épées. Je suis désolée pour la lumière, mais c'est vrai que c'est pas évident. J'espère que vous voyez quand même assez bien les illustrations. Le 10 des épées. Et puis là, on a les cartes de cours. Donc, le page des épées. Le chevalier. La reine. Et le roi. Et on a ensuite les coupes. Alors, as des coupes. Deux découpes. Alors, on voit bien les coupes ressortir. C'est assez joli, je trouve. Le 3. Le 4. 5 des coupes. Donc, celle-là aussi, elle retranscrit bien l'original du Rider. Le 6. Le 6. Avec la nostalgie, peut-être, d'une histoire qui s'est terminée. 7. Découpes. L'illusion. On a le masque là. Donc, elle est pas mal aussi au niveau de l'interprétation, celle-ci. Le 8 découpe. Le 9. On a plusieurs silhouettes. Donc, l'abondance, quoi. 10 découpe. Il faut être à l'aise avec ça. Si vous ne l'êtes pas, c'est sûr que, voilà, ça peut... Je comprends que ça puisse se choquer ou ne pas plaire. Page découpe. Mais bon, j'ai accepté de le présenter. On m'a posé la question avant. Voilà. Je tenais à vous le préciser aussi. Nicolas m'a posé la question. Et j'ai dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, j'ai aussi fait un jeu où il y a quand même de la nudité et du sexe. Donc, bon, qui est moins suggestif, évidemment, que ces cartes-là. Mais voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel j'ai un problème, quoi. Le chevalier découpe. La reine découpe. Je la trouve magnifique, personnellement, cette carte. Ah, j'ai un truc qui est tombé. Je ne sais pas, il y a des fantômes ici. Le roi découpe. Et je ne sais pas pourquoi elles ne sont pas dans l'ordre. Celles-là, je les ai mises dans l'ordre pourtant, mais je n'ai pas dû faire attention. Et enfin, les pentacles. Alors, je ne sais pas si vous avez capté aussi, mais je vous le montrerai après par rapport aux as. Je reviendrai dessus. Parce qu'il y a quelque chose que je voulais vous montrer et j'ai oublié de vous le dire au fur et à mesure. Donc, l'as des pentacles. Le 2 des pentacles. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Très suggestif, là aussi. Le 7. Bon, elles le sont presque toutes. Donc, le 8. Le 9. 10 de pentacles. Et les cartes de cour. Donc, on a le page, ici, où on retrouve un petit personnage qu'on a déjà aperçu tout à l'heure. Le chevalier. La reine. Et le roi de pentacles. Donc, là, vous avez vu toutes les cartes. Et je voulais revenir sur les as en particulier. Alors, là, on est dans les majeurs. Donc, je vais tous les sortir. Comme ça, vous comprendrez mieux. Voilà. Alors, donc, vous voyez que les cartes des as, elles sont assez proches les unes des autres. Hop, je vais enlever ça. Je vais essayer de les étaler toutes. Comme ça, vous les voyez. Voilà. Donc, en fait, on a des couleurs particulières chaque fois. Donc, là, par exemple, pour les pentacles, on est plus dans du doré, dans du jaune. Pour les coupes, on est dans du bleu. Pour les épées, on est dans du blanc. Et puis, pour les bâtons, on est dans du rouge. Et donc, on a aussi chaque fois un personnage. Et on a le symbole. Par exemple, les pentacles sont liés à la terre. Donc, là, on a la terre. Là, on a le symbole de l'eau. Ici, le symbole de l'air. Et là, le symbole du feu. Je vais y arriver. Voilà. Donc, je tenais à vous les montrer parce que, voilà, je les trouve sympas. Et puis, en plus de ça, si on les met les unes à côté des autres, vous voyez qu'on dirait qu'elles sont reliées en bas. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça parce que je trouvais ça assez sympa. Je m'en suis rendu compte hier, en fait, quand j'ai découvert le jeu. Alors, attendez, je vais juste tourner la lumière. Voilà. Donc, je m'en suis rendu compte hier et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc, voilà. Je voulais vous montrer ça. C'est comme aussi si on était dans une bulle un peu comme ça. Là, c'est assez sympa. Voilà, mes amis. Donc, j'ai fini ma petite présentation du Mouladara Tarot. Donc, qui est très particulier, comme vous l'avez vu. Vous me direz en commentaire si c'est un jeu qui vous attire, qui ne vous attire pas. Pour quelle raison ? Voilà. Vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. J'aime toujours avoir vos avis là-dessus. Par contre, si c'est quelque chose qui vous a fortement déplu et si vous êtes quand même resté jusqu'à la fin, pas de mots pas sympas ou de choses comme ça. De toute façon, vous savez que je filtre les commentaires. Donc, voilà. S'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je ne les publierai pas, tout simplement. Voilà, je tenais aussi à le dire parce que des fois, il y a des gens qui se permettent des choses pas très sympas. Je pense qu'on passe tous par là quand on a une chaîne YouTube. C'est quelque chose qui est récurrent, qui arrive à peu près à tout le monde. Donc, voilà. Sachez que les commentaires qui ne me conviennent pas, je ne m'embête pas à les publier. Et que je publie uniquement les commentaires qui sont intéressants et auxquels j'ai envie de répondre et que j'ai envie de lire. Voilà, mes amis. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce jeu, il faut aller sur le site de pentagram.shop. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Voilà. Et j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo de ce tarot qui est très très originale. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501